... Jordi Balesta est chercheur indépendant et photographe. Il vit entre la Grèce, la France et d'autres pays parce qu'il voyage beaucoup. Historien à l'origine de son cursus universitaire, il est docteur en géographie, diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales. Sa thèse, le projet photographique comme expérience et documents géographiques, a été dirigée par Yanis Thiomis, que nous connaissons bien ici. Il a mené des recherches sur les manières de construire, d'habiter et d'aménager en Grèce, dans le but de réfléchir à une géographie du faible aménagement, laissant la place aux échappés, aux espaces indéterminés. Il travaille d'autre part sur les écritures plurielles de la géographie et dans ce cadre, sur les articulations entre texte, photographie et cartographie. Afin d'enrichir ces deux versants de sa recherche, il s'est engagé dans une étude extrêmement approfondie sur les archives photographiques de John Brickenhoff Jackson aux Etats-Unis, qu'il va nous faire découvrir. En parallèle, il poursuit sa réflexion sur l'expérience du paysage vernaculaire que développa ce géographe et à l'usage de la prise de vue durant les enquêtes de terrain. Le travail photographique personnel de Jordi Balesta a été exposé en Grèce, en France, en Espagne. Il a été lui-même commissaire d'exposition de photographie d'autres auteurs, comme Gilles Hermann ou Alain Seccaroli. Son travail de chercheur l'a amené à publier de très nombreux écrits concernant plus particulièrement J.B. Jackson. Deux revues ont été très récemment publiées. Le dernier numéro des Carnets du paysage, avec des écrits de Jean-Marc Besse, Gilles Tiberguin et bien sûr de Jordi Balesta, qui est le maître d'œuvre de ce numéro. Le dernier numéro de l'Espace géographique, qui publie un dossier coordonné par Jordi Balesta. Et enfin, je signale la publication d'un ouvrage intitulé « Habiter l'Ouest » chez l'éditeur White Project, composé notamment d'un essai inédit de Jackson et de textes de Jordi Balesta et François Brunet. Vous pouvez les consulter ici en fin de séance, s'ils sont à votre disposition, pour les regarder. Je signale enfin que Jordi Balesta est le commissaire d'une exposition qui aura lieu au Pavillon Populaire à Montpellier. Le Pavillon Populaire est un lieu dirigé par Gilles Morat. Exposition qui se tiendra du 7 février au 18 avril 2017. Cette exposition s'intitule « Note sur l'asphalte, esquisse photographique d'une Amérique mobile et précaire » où l'on verra notamment des photographies de Jackson et d'autres photographes. L'ensemble des travaux exposés donnera à voir une Amérique vernaculaire, mobile, débordante, précaire, bricolée. Elle s'accompagnera d'un catalogue publié aux éditions Asan. Lucien Kroll, que certains d'entre vous connaissent peut-être ici, parce que nous l'avons accueilli déjà à plusieurs reprises, formé à l'École nationale supérieure de la Cambre. Lucien Kroll vit et travaille à Bruxelles, où il a créé en 1956 son atelier, devenu en 1981 l'atelier d'urbanisme, d'architecture et d'informatique Lucien Kroll, avec sa femme Simone, potière, coloriste, jardinière. S'il se définit autant comme architecte ou urbaniste que simple citoyen, c'est que l'architecture est pour lui une affaire de relations liant les individus entre eux et à leur environnement. Simone et Lucien Kroll travaillent ainsi depuis les années 1960 avec la participation des habitants et dans le plus grand respect du contexte, considérant que la recherche du sentiment d'habiter est impossible sans leur coopération collective. Ils se sont opposés dès les années 1960 à l'urbanisation massive et à l'industrialisation du logement, à l'artificialisation du monde, en imaginant un habitat conçu pour la civilité plutôt que pour le chemin de grue. Un habitat qui offre les intimités et les libertés sans lesquelles on ne peut vivre ensemble. Lucien Kroll a posé aussi, parmi les tout premiers, la question écologique dans sa globalité. Son expression « tout est paysage » préfigure l'expression de « milieu habité » utilisé dans la géographie contemporaine, concept qui ne hiérarchise plus entre villes, banlieues et campagnes, mais embrasse l'enchevêtrement des activités humaines sur le territoire, complexité qu'il faut affronter pour rendre le monde plus habitable, car tout fait milieu pour l'homme. Pratiquement interdit de construire en Belgique après 1968, Lucien Kroll est appelé en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, où il a de nombreux chantiers et participe à de nombreux concours pour la réalisation d'ensemble de logements, d'équipements ou d'aménagements de quartiers. Toutes ces réalisations sont en profonde empathie avec le client, l'habitant, le paysage. Je ne peux bien sûr pas les énumérer ici, mais je rappelle que « Tout est paysage » est le titre du dernier livre de Lucien et Simone Kroll. C'est également le titre de l'exposition que nous avions présentée ici en 2015, où l'on avait pu découvrir leurs nombreux projets après l'exposition de Nantes au lieu unique. Et je signale qu'une exposition se prépare à Rome en 2017. Je vous renvoie aux très nombreux articles et livres manifestes que Lucien Kroll a écrits. Il a donné des conférences dans le monde entier devant un public toujours convaincu par son savoir-faire, son intelligence, son exigence, son enthousiasme et sa façon toujours pleine de malice de critiquer les dérives de notre temps. Permettez-moi encore deux citations qui permettront à ceux qui découvrent Lucien Kroll de comprendre sa démarche. L'architecture n'est pas un spectacle, mais une des composantes de notre monde, comme le sont les phénomènes naturels. L'architecture n'est pas une marchandise, un narcissisme personnel ou collectif. Elle est un lien empathique entre les humains. Entre tout et n'importe quoi, tout est imbriqué. C'est la complexité, cette attitude qui mêle étroitement scientifique et humanisme. Faire participer n'est pas un argument de vente ni une simple politesse envers les habitants. c'est les considérer comme éléments indispensables à atteindre cette complexité. Lucien Kroll dit encore « Notre approche est surtout paysagère, donc globale, relationnelle et de longue durée. Nous disons paysage dans le sens de milieu naturel complexe, construit par des décisions entre croisées, multiples, tissées, jamais par des règles rigides, droites et simplificatrices. Notre approche est de longue durée puisqu'elle considère le passé, l'existant, le non-dit, comme la trame sur laquelle se pose le nouveau projet et qui n'est qu'un moment dans l'histoire et qui continuera à évoluer sans nous. La présence de Lucien Kroll ici m'est apparue indispensable lorsque j'ai appris qu'il a rencontré John Brinkerhoff Jackson, avec lequel il partageait cette approche rare, sensible et obstinée devant les complexités naturelles. Pour mieux le comprendre, pour mieux comprendre Jackson, Lucien Kroll a traduit son magnifique ouvrage « De la nécessité des ruines », texte paru ensuite en français aux éditions du Linteau en 2005 et publié avec une traduction de Sébastien Marot. François Brunet, historien des images de la culture des Etats-Unis, François Brunet est professeur à l'université Paris-Diderot et membre de l'Institut universitaire de France. Depuis 2014, il dirige le laboratoire de recherche sur les cultures anglophones, le LARCA. Il a publié « La naissance de l'idée de photographie » la nouvelle édition est parue aux presses universitaires de France en 2011, « Photographie en littérature » aux éditions Reaction Books en 2009 et l'anthologie « Agissement du rayon solaire » aux presses de l'université de Pau en 2009. Il a été commissaire des expositions « Vision de l'Ouest », « Photographie de l'exploration américaine » 1860-1880 au musée d'art américain de Giverny en 2007, « Le portrait d'Aguerrien en Amérique, visage de la collection Baker, abri sur Marne et la nid sur Marne » en 2013, et dirige les catalogues de ses expositions. Il a dirigé un important ouvrage collectif sur l'histoire et la culture des images aux Etats-Unis, ouvrage qui s'intitule « L'Amérique des images, histoire et culture visuelle des Etats-Unis » publié par les éditions Hazan et l'université Paris d'Hydro en 2013. Il est également l'auteur d'environ 150 articles et comptes rendus, membre des comités de rédaction des revues American Art et History of Photography. Ses recherches actuelles portent sur la circulation internationale des images au XIXe siècle et sur l'imagination photographique de l'histoire. Il a en projet, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, un ouvrage en anglais sur Robert Taft et la tradition populaire dans la photographie américaine et une exposition internationale sur les Etats-Unis et la modernité à l'exposition universelle de Paris en 1867. Cette exposition est proposée pour 2018-2019 au National Museum of American History dans la Smithsonian Institution. Il publiera en 2017 au PUF un ouvrage sur lequel il travaille actuellement « La photographie, histoire et contre-histoire ». Je vous laisse la parole, Jordi. Je te remercie. Bonjour. Nous allons vous parler de John Brickham of Jackson qui se faisait appeler Brink dans le milieu universitaire ou John dans le milieu plus proche de son habitation, les gens qui côtoyaient au jour le jour. Je vais en parler comme Jackson. Voilà. C'est la première photographie. Donc, je vais le... J'ai préparé un diaporama qui va être en quatre parties et puis on va discuter de ses travaux photographiques et de son œuvre autour de ces quatre parties. Donc, une première partie sur sa biographie et sur les différents types d'écriture, donc texte, dessin, photographie qu'il a utilisée. étant donné que ce n'est pas un photographe stricto sensu, même c'est plutôt une écriture de terrain qu'il a utilisée, mais il n'a pas développé une œuvre photographique à proprement dit. Donc, voilà un portrait de lui en 1986 ou 87 qu'a fait Peter Brown. Peter Brown, c'est un photographe installé à Houston, au Texas, avec qui il a eu un projet dont je vais parler un petit peu après sur les hautes plaines, donc la partie haute des grandes plaines aux États-Unis et dans le cadre d'un projet de livre qui s'appelait « Sense of Place, Sense of Time » qui n'a pas abouti et ce titre a été après réutilisé par Jackson pour un recueil d'essais. Donc, Jackson, né en 1906, 1909, pardon, à Cabourg en France, il fait partie plutôt d'une famille patricienne assez riche du nord-est des États-Unis. Il est établi dans l'État de New York, il passe un peu de temps dans un collège à Le Rosé, en Suisse, il fait des études à Harvard, il pense devenir architecte à un moment, il fait un peu de géographie, mais en particulier avec Derwent Wiesleze, qui est un géographe de l'agriculture qui l'intéresse. Dans un texte, il dit que c'est un peu ce moment-là qu'il découvre la géographie et il est très intéressé par Wiesleze parce qu'il s'intéresse à des détails, à des choses qui pourraient paraître anecdotiques, mais qui révèlent un peu comment fonctionne un paysage de tous les jours. Et très rapidement, apparemment, il développe une pratique du dessin qui va l'emmener notamment dans les années 30 en Europe. Jackson est aussi un motard qui va l'emmener au début des années 30, il fait un tour en moto, il est intéressé par l'architecture baroque en Europe centrale et il va prendre des cours de dessin commercial à Vienne. Après cela, il revient aux États-Unis, il a un oncle au Nouveau-Mexique qui tient un ranch et il a l'intention de devenir cow-boy et il devient cow-boy pendant quelques années jusqu'à ce qu'il soit engagé dans l'armée. Il y a peu de dessins de lui qui ont été conservés, je dirais entre 200 et 300 et il y a toute une série de dessins qu'il a réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale puisqu'il était dans l'intelligence, il préparait un peu la reconnaissance du terrain pour les forces alliées américaines et il y a un certain nombre de croquis de dessins. On en verra deux, trois exemples dans le diaporama et il a beaucoup dessiné et il est notamment connu pour ses dessins même si peu ont été conservés. Il dessinait rapidement, on verra que c'est un peu comme de la note de terrain comme il fera après avec la photographie. Doug Adams qui est architecte qui conserve la plus grande partie de ses dessins dit qu'il faisait soit des dessins d'une cigarette soit de deux cigarettes parce que c'était un grand fumeur mais pas plus. À son retour en fait d'Europe et de son désengagement vis-à-vis de l'armée alors il est beaucoup dit que Jackson a découvert la géographie humaine française à ce moment-là au moment où il était dans les forces armées américaines en France et il y a aussi quelques textes qui disent qu'il l'a découvert aussi un peu avant avec Derwet Whitelose à Harvard et aussi au moment où il était cow-boy où il a appris à lire le paysage et à circuler à discuter avec les cow-boys pour savoir où était le bétail etc. Il a développé une lecture un peu empirique sur le terrain du paysage à ce moment-là jusqu'aux années 50 ou début 50 à peu près je ne connais pas la date exacte. il a un accident de cheval il a une longue convalescence et c'est à ce moment-là qu'il va créer la revue Landscape dont on parlera un peu après. Donc en fait à partir de la fin des années 40 début 50 il s'installe au Nouveau-Mexique et autour de 1966 il va se faire construire une maison en adobe à une quinzaine de kilomètres vingtaine de kilomètres de Santa Fe et le fait qu'il soit au Nouveau-Mexique va en fait énormément influencer ce qu'il va écrire notamment sur le vernaculaire et sur le paysage et aussi une partie de ses photographies. Donc il parle beaucoup comment qu'est-ce qu'il voyait autour de chez lui et comment par exemple petit à petit les mobilomes se sont greffés aux maisons traditionnelles en adobe et se sont dispatchés un peu dans tout le paysage. Donc ça c'est une photographie qu'il a prise dans les années 80 qui est assez représentative en fait de son environnement quotidien à la Sénégale. Lui il avait une belle maison en adobe on le verra après mais en fait il observait ça au jour le jour. Alors Jackson il est difficilement classable dans des cases on peut dire qu'il est géographe mais lui-même se disait historien du paysage. on peut dire que c'est un penseur de l'habitation du vernaculaire il est très fortement biker il a développé plusieurs types d'écriture donc le texte qui sont des fois des récits assez littéraires la photographie et le dessin et il est aussi universitaire même s'il est resté un peu à la marge sans être exclu à la marge du milieu universitaire et il a eu essentiellement il a donné essentiellement des cours réguliers entre 1966 et 1977 à Berkeley et à Harvard et il est souvent dit qu'il allait en fait en moto du Nouveau-Mexique à Berkeley pendant l'hiver et du Nouveau-Mexique à Harvard pendant l'automne et là on voit une BD qui a été faite par un étudiant au département de projet de paysage d'architecture du paysage à Berkeley qui montre Jackson allant d'une université à l'autre et enseignant des cours qui étaient très suivis sur le paysage vernaculaire donc parmi ces différentes écritures il y a quelques dans ces archives donc ces archives sont conservées à l'université du Nouveau-Mexique finalement il y a peu de textes de terrain et peu d'écrits manuscrits qui ne soient pas des textes de conférences ou des textes préparant des essais ou des articles et peu de textes qui renseignent sa pratique photographique donc j'en parlerai un peu essentiellement il considérait que sa pratique photographique était assez pauvre qu'il faisait des photographies assez moches même si dans une interview donnée à la fin des années 80 il dit que ses étudiants étaient quand même très intéressés par ses photographies parce qu'il montrait le paysage ordinaire de tous les jours tel qu'il était habité qui le cadrait très mal et qu'il avait une certaine liberté qui pouvait faire un peu penser à un nouveau type de photographie dont on verra après plus en détail telles qu'elles étaient et là c'est un cardet de notes où il précise un certain nombre de définitions et dans sa théorie du paysage un élément important de sa théorie du paysage c'est de séparer vraiment le paysage comme l'espace de l'habitation et ce qui en américain est scenery qui est plutôt un espace contemplé naturel et vraiment il va le travailler essentiellement sur le paysage de l'habitation et il va être pendant assez longtemps en fait en réaction vis-à-vis de tous les mouvements environnementaux qui sont très attachés à la wilderness aux espaces sauvages et aussi à la création de domaines où l'homme est au maximum exclu juste sur ce dernier point où on pourrait parler longtemps c'est effectivement je crois que c'est une distinction très importante que Jackson n'a pas inventée mais qui est importante et qui est difficile à traduire en français entre landscape et scenery pour donner enfin donc je pense que la notion importante celle qui vient d'être dite c'est la notion de paysage habité de paysage comme histoire de paysage comme forme mais comme forme qui n'est pas forcément naturelle qui est plutôt une construction une histoire d'une histoire alors que scenery c'est un mot qui vient du théâtre et c'est la scène et donc c'est le paysage plutôt comme spectacle comme on disait à propos de de votre travail tout à l'heure mais plus précisément comme décor comme décor de scène pour une grande histoire pour une histoire épique ou enfin une grande histoire collective alors après il y a toute la question de de cette de cette réticence de Jackson par rapport à l'environnementalisme enfin l'écologie et aussi par rapport à bien sûr à une photographie de paysage telle qu'on peut la connaître une photographie de paysage américaine telle qu'on peut la connaître en France depuis longtemps qui est très liée à l'histoire de de la prise de conscience écologique et qui est très axée sur des paysages qui sont justement pas des paysages ordinaires qui sont des paysages tout sauf ordinaires et aussi des paysages un peu par définition anhistorique voilà juste un petit élément mais je sais pas très bien ce qu'il faut à quoi il faut répondre j'ai connu John un peu par hasard bon je vais je ne sais plus pourquoi j'étais tombé sur son sur son livre la nécessité du du paysage je l'avais lu avec passion parce que ça me rappelait les les anarchistes et les anarchistes envers un paysage ne veulent pas que l'homme commande ce paysage mais qu'il y habite ça veut dire qu'il l'enrichisse et qu'il n'habite pas et sur ça on était d'accord je me suis dit il faut absolument qu'on qu'on se rencontre et j'étais occupé à Toulouse à une opération de de grands ensembles à réparer etc j'en ai parlé au maître d'ouvrage j'ai expliqué qui je devinais mais il a dit on est d'accord on va le faire venir donc on a envoyé le ticket on l'a invité et je l'ai je l'ai rencontré pas très longtemps il est resté un jour et puis on l'a emmené en promenade ailleurs on a pu discuter et on s'est retrouvé sur un même plan d'égalité les mots voulaient dire la même chose c'est rare à ce point j'ai toujours conservé une grande admiration pour lui pour ça en faisant un exercice mais pas plus j'ai traduit tout ce long bouquin pour être sûr d'avoir compris je ne suis pas encore très sûr mais c'était pour moi très important la façon que j'ai de considérer l'action d'une architecture est surtout pas narcissique de l'architecte c'est pas important c'est ce qu'il dit et fait par rapport à quelque chose c'est le rapport qui est important même pas l'objet mais sa signification je fais de l'histoire j'ai parié que c'était intéressant de faire des études d'architecture sans plus d'en connaître puis j'ai entendu parler d'un architecte belge qui a travaillé en Allemagne qui s'appelle Henri Vandeveld et qui a fondé le Bauhaus à Dessau non c'est le suivant celui-là et qui militait de toutes les manières pour le droit à la beauté qui appartient aux habitants pas à l'architecte ou pas à l'architecte seul ils sont à deux à faire quelque chose de commun ça ça m'a beaucoup intéressé j'ai donc été à la cambre il était déjà parti parce qu'on l'aimait pas en Belgique bon je passe des choses par contre je l'ai rencontré une autre fois parce que je faisais partie d'une délégation on imaginait fonder un institut d'esthétique industrielle ça s'appelait à l'époque pas de design et à cinq on a été lui rendre visite pour lui demander d'être président d'honneur de cette chose c'est pas très grave je crois qu'il a vécu huit jours de plus mais pas plus ça a disparu en tous les cas j'ai fait la connaissance d'Avendevelle qui faisait 90 ans bien sonné petit sur la prairie d'une maison que les architectes modernes suisses lui ont construite pour lui et sa fille Nelle pour qu'il soit à l'aise c'était là extrêmement organisé on a bavardé un peu comment on a voyagé puis il a dit bon présentez-vous vous le premier chacun de dire qu'est-ce qu'il pesait bon c'est arrivé chez moi j'ai pas parlé de moi j'ai parlé de lui ça me semblait quand même plus simple et je lui ai dit c'est plus très précis pour le moment le droit d'un habitant à la beauté mais à faire la beauté avec l'architecte c'est de la participation il m'a regardé comme si je l'avais insulté et puis bon il n'a rien dit il a fait son discours qu'il avait préparé à 90 ans c'était d'une clarté c'était extraordinaire et puis deux jours après j'avais une lettre manuscrite monsieur l'architecte je n'étais rien du tout c'est tellement important ce que vous avez dit qu'il faut faire d'urgence un congrès rassembler des fonds etc bon moi je ne savais pas faire ça lui il était plus dans les autorités donc il est mort on n'a plus parlé et c'est ça que je retrouve chez John c'est cette façon d'habiter l'espace en ajoutant quelque chose d'humain mais pas de vulgaire et pas de brutal à un paysage donc c'est presque un enrichissement ce qui est le contraire et je comprends qu'il était contre les grosses opérations uniquement de la beauté de la nature et là on s'est tombé dans les bras l'un de l'autre aussi anarchiste poli disons mais de cette de cette tendance qui est quand même très précise j'ai toujours vécu sur ça jusqu'à présent et je continue bon donc en deuxième partie je voudrais parler un peu de quel type de relation Jackson a eu avec le milieu de la photo puisqu'en fait quand on voit ses photos et quand on lit ses textes il y a un certain nombre de croisements avec la photographie américaine des paysages ordinaires d'une part ce qui s'est fait dans les années 30 autour de la FSC et d'autre part ce qu'on peut voir autour des New Topographics et puis Jackson a été un éditeur à partir de 1951 donc il a créé la revue Landscape qui était en premier consacrée à c'était un magazine c'était son sous-titre de géographie humaine sur le le south-west sur le sud-ouest des Etats-Unis et il a en tout cas dans les premiers numéros il a été un peu il a eu un peu toutes les fonctions dans ce magazine donc il l'éditait il le finançait il écrivait un certain nombre d'articles sous son nom plus un certain nombre d'autres articles sous des pseudonymes et il était aussi son iconographe donc en regardant Landscape et puis après ses archives photographiques donc il y a une partie de ses archives ce sont ses diapositives parce qu'il a exclusivement fait d'après ce qu'on peut voir des diapositives comme type de photographie mais il a aussi une collection de tirages donc on peut voir que sa collection de tirages était essentiellement pour alimenter sa revue Landscape et on peut s'apercevoir que dès les débuts des années 50 en fait il a été chercher des fonds différents types de fonds pour nourrir sa revue donc il a été chercher des fonds un peu partout au travers des Etats-Unis notamment dans le Middle West dans des agences locales en fait des photographes locaux qui sont plus répertoriés dont on ne peut pas spécialement voir qui ils étaient si leur entreprise a continué etc un certain nombre de photographies aériennes un certain nombre de photographies aériennes dans Landscape donc ce type de photographie des années 50 là elle est du 16 décembre 1950 qui fait un peu penser à des photographies type William Garnett qui a photographié des lotissements en construction dans les années 50 qui est un peu vu comme un précurseur de Alex McLean donc dans des agences locales il va chercher des photos un peu partout dans des agences locales et puis il va aussi consulter un grand fonds qui est encore en formation qui est celui de la Standard Oil du Standard Oil Photographic Project qui est dirigé par un Roy Stryker qui avait dirigé la FSA qui est une commande de la Standard Oil qui est une des entreprises créées après le démantèlement de la Standard Oil enfin c'est ce qui viendra à ESSO et on peut y voir en fait on peut voir dans ses archives des photographies des années 50 type celle de gauche qui est de Russell Lee qui a participé à la FSA il y a des photographies assez connues de lui au niveau du Dust Bowl les tempêtes de poussière dans les grandes plaines américaines et puis comme la photo de droite une photographie qui était dans la collection du bureau touristique du Nouveau-Mexique de l'état du Nouveau-Mexique donc on peut voir en fait que dans les années 50 il y avait une photographie un peu des paysages ordinaires que Jackson est allé chercher soit dans des agences locales là au Nouveau-Mexique où il habitait soit dans des fonds très importants où des photographes majeurs ont participé qui montrent un peu le paysage de tous les jours pratiqués au quotidien et qui a une espèce de photographie documentaire qui s'est même basée un peu sur le style qui avait été défini dans les années 30 qui s'est diffusée même au fin fond de la province américaine ce type de photographie qu'on peut trouver dans ces collections de tirages en fait est essentiellement date essentiellement des années 50-60 puisque Jackson quitte la direction de Landscape en 1968 passe le relais à un autre éditeur et en fait on va revoir ces photos dans deux de ses ouvrages deux de ses recueils d'essais qui sont les plus connus donc à la découverte du paysage vernaculaire là vous avez en haut la version américaine et Sense of Place Sense of Time son dernier ouvrage publié son dernier recueil d'essais originaux disons publié en 1994 qui sont ces deux premiers ouvrages qui sont bien plus assez iconographiés par rapport à ces ouvrages précédents et surtout où la photo prend une place importante et on voit par exemple dans la découverte du paysage vernaculaire à part la photo aérienne qui est d'Alex Maclean qui a été un de ses étudiants à Harvard qu'il est allé pour faire l'iconographie de ce livre en fait rechercher des photos qu'il avait collectées pour Landscape donc des photos assez anciennes type celle de droite de Gordon Parks qui était dans le Standard Oil Photographic Project donc qui est connu pour un autre type de photographie qui est plus lié à la cause noire américaine et qui là était allé photographier le paysage rural américain en Pennsylvanie et A Sense of Place A Sense of Time est composé en partie de ce genre de photographie qu'il avait collectée à l'époque et aussi d'autres photographes ou artistes utilisant la photographie type Ed Roucher Bill Owens j'ai plus les noms en tête donc des personnes assez importantes dans la photographie aussi des photographes dont on va voir après un exemple Tom Strong qui n'est pas répertorié dans l'histoire de la photographie etc il va publier un certain nombre de photographies de lui et une question se pose en fait c'est est-ce qu'il connaissait en fait ce monde de la photographie est-ce qu'il avait des relations directes indirectes est-ce qu'il avait des ouvrages de photographie chez lui est-ce qu'il s'intéressait à tout ce mouvement New Topographics qui un peu décrivait et documentait le paysage ordinaire à partir des années 70 et finalement après quelques interviews et enquêtes il s'avère que c'était plutôt les choix de l'éditrice en grande partie mais qu'il validait et qu'il a eu des relations avec tous ses photographes mais de manière souvent indirecte donc Ed Ruscher par exemple il avait dans sa collection dans sa bibliothèque 34 Parkings je crois que c'est ça le titre mais il avait par exemple il ne possédait pas Suburbia de Bill Owens et il avait aussi il n'avait pas de tirage de cette photographie de Tom Strong mais qu'il avait rencontré à Yale donc ces deux ouvrages ont été publiés par l'Aial University Press et Tom Strong était en fait un ancien élève de Walker Evans et graphiste et c'était l'éditrice qui l'avait mis en rapport avec Jackson et Tom Strong en fait produit depuis les années 70 des photographies d'architecture vernaculaire il en fait des espèces de calendriers qu'il donne à ses clients et ces photographies ont été intégrées donc en fait autour de Jackson il y a un monde assez vaste avec qui il avait des relations directes ou indirectes qui s'est créée là c'est une publication de 73 de l'association des géographes américains avec des photographies qui sont légendées mais qui ne sont pas créditées donc il y a Pierce Lewis David Loventhal et Hugh Fountuan qui participent à ce numéro et Jackson qui le conclut donc c'est sur la corruption la pollution visuelle aux Etats-Unis donc il y a un ensemble de photographies de ce type qui sont assez proches en fait des photographies qu'on va voir de Jackson mais qui ne sont pas créditées en fait qui sont de David Loventhal et donc il y a aussi on peut se poser la question d'un mouvement plus large d'une photographie des chercheurs qui aurait été parallèle à la photographie des artistes auxquels Jackson participait et même peut-être qu'il aurait précédé et à partir des années 80 Jackson développe des relations plus directes avec les photographes et il y a de plus en plus en fait de publications où il y a des photographes plus ou moins connus qui illustrent ces articles ces essais donc là c'est deux photographies de John Schott qui était un des New Topographers des nouveaux topographes donc l'exposition qu'il y a eu à George Seisman House en 1975 et Jackson a énormément écrit sur le mobilhome le mobilhome aussi comme un peu exemple typique du nouveau vernaculaire et John Schott a publié un certain nombre de photographies en 1986 je crois il non 91 ou 92 je ne sais plus il publie il fait l'introduction d'un livre de Joe Deal mais finalement il ne l'a pas rencontré donc Joe Deal est aussi une personne importante des New Topographics en 1900 de 1980 à 1983 il devient ami avec Steve Yates qui a dirigé une mission photographique qui est le The New Mexico Photographic Survey auquel participent différents photographes type Axel Harris Edward Rene qui sont plus ou moins connus et Bernard Plosu notamment qui habitait alors au Nouveau-Mexique Jackson n'a pas des contacts directs avec ses photographes en dehors du vernissage à la fin de l'exposition mais il écrit en parallèle un texte sur le Nouveau-Mexique et là en bas à droite on voit une photographie de Miguel Gandert qui est très jeune à l'époque des pratiques culturelles au Nouveau-Mexique avec qui il va se lier et en fait il va commencer ses premières enquêtes de terrain qu'on pourrait dire photo-géographique en binôme avec des photographes donc il va partir quelques semaines avec Miguel Gandert sur la route au Nouveau-Mexique pour photographier alors le paysage automobile comment l'habitation et l'automobile se mélangent au Nouveau-Mexique les commerces temporaires de bord de route et puis aussi comment le mobilhome se greffe à l'architecture au Nouveau-Mexique et ce qui est intéressant c'est que ces photographies en fait sont présentes à l'intérieur des archives diapo de Jackson qu'il n'est pas noté que c'est Miguel Gandert qui est le photographe en fait Miguel Gandert a pris les photos en même temps Jackson allait rencontrer les gens avec qui il discutait il s'informait sur les pratiques d'habitation etc comment ils organisaient leur espace et Miguel Gandert a donné ces photographies à Jackson et c'est Chris Wilson qui est professeur et qui était ami avec qui est professeur en études paysagères et qui était ami avec Jackson qui a posteriori a identifié ces photographies comme celles de Miguel Gandert donc il y a un espèce de binôme qui s'est créé pendant quelques semaines une enquête partagée où finalement la question de l'auteur n'est pas si importante et on verra qu'il y a dans ses archives des photographies qui ne sont pas de lui qui peuvent ne pas être de lui etc et finalement c'est des notes de terrain qu'on peut se partager donc là c'était trois photos de Miguel Gandert qui datent de fin 85 début 86 et juste après ça Jackson commence un cycle de conférences à la Rice University à Houston et il rencontre un jeune photographe qui s'appelle Peter Brown et ils décident ensemble donc la première photographie que je vous montrais le portrait de Jackson et de lui d'aller travailler sur les hautes plaines pour faire un projet de livre ils partagent certaines enquêtes de terrain donc ils voyagent entre le Nouveau-Mexique le Texas ensemble Peter Brown photographie à la chambre Jackson va plutôt parler avec les gens donc il y a un certain nombre on voit souvent des portraits de personnes d'habitants en fait et l'idée c'était que Jackson écrive un texte qu'il a écrit et que Peter Brown fasse une série photographique et qu'il en fasse un livre qui n'a pas été publié à cette époque et qu'on vient de faire publier là récemment donc en fait il y a une collaboration de plus en plus étroite donc encore une photographie de Peter Brown qui se fait entre Jackson et le monde de la photographie sans qu'ils appartiennent exactement au même monde donc là c'est un espèce de tableau où on voit un peu tous les types de relations que Jackson a eues avec le monde de la photographie alors que ça soit le monde de la photographie des chercheurs des chercheurs qui avaient le même type de pratique des artistes des artistes qui ont publié dans ces livres des personnes des photographes qui ont suivi ces cours donc Alex McLean entre autres qui avait présenté une première série de photographie aérienne dans un de ses cours à Harvard Steve Fitz qui est un photographe nouveau mexicain on n'a pas de listing en fait des personnes qui suivaient ces séminaires ces cours à l'université mais il est probable qu'il y ait un certain nombre de photographes qui ont travaillé sur le paysage ordinaire qui était présent donc voilà il y a une espèce de galaxie qui en fait aussi permet de découvrir pas un chénon manquant mais une partie de la photographie du paysage ordinaire moins connue entre la FSC entre les années 30 et ce qui s'est fait à partir de la fin des années 60 et des années 70 c'est passionnant et c'est surprenant je pense pour certains parce qu'on a une aujourd'hui pas seulement en France on a une vision de ce qu'on appelle l'histoire de la photographie qui est une vision excessivement même si ça change c'est une vision qui est excessivement académique au sens un peu péjoratif du mot académique c'est à dire qu'en fait le type de rapprochement il y a des collaborations mais c'est un autre point le type de rapprochement de ressemblance d'interaction éventuelle que tu interroges et dont on ne sait pas trop en fait il n'est pas très surprenant il ne devrait pas être surprenant il ne devrait pas être surprenant parce que parce que des gens qui ont fait des photos peut-être pas aussi assidûment et aussi longuement et peut-être avec autant de de constance que Jackson et et son entourage mais des gens qui ont fait des photos de paysages d'habitat du territoire de de la ville etc il y en a des milliers et des milliers et des milliers qui l'ont fait dans toutes sortes de stratégies ou de pratiques qui avaient des objectifs précis et puis il s'est trouvé que pendant ce temps-là un courant ou des courants artistiques tout à fait restreints on parle à taille au départ ont connu une période de reconnaissance et d'expansion très importante à partir de laquelle on a en grande partie écrit un récit de ce qu'on appelle l'histoire de la photographie américaine qui par exemple New Topographic c'est intéressant parce que l'exposition New Topographic qui date de 1975 aujourd'hui elle fait figure de c'est quasiment l'Armorichot c'est quasiment une chose un grand événement macro-historique de l'histoire de la photographie alors qu'en 1975 c'est un tout petit événement dont personne n'a entendu parler et donc il y a une sorte de dilatation temporelle ou symbolique de cette photographie américaine qui est très récente et on a du mal de ce fait à comprendre des choses simples en fait des choses simples qui étaient que les photos de l'AFSC c'était en grande partie j'ai à voir que l'Avans s'inspirait des cartes postales les photos de l'AFSC elles avaient tout un ensemble de liens avec toutes sortes de pratiques photographiques tout à fait ordinaires qui étaient celles des photographes commerciaux des villes par exemple et que donc il y a une cristallisation de questions stylistiques qui s'est faite qui est importante parce que si elle n'a pas eu lieu on ne serait probablement pas là ici en train d'en parler donc on en est tous les héritiers mais en même temps elle nous empêche de voir des choses simples après il y a la question très passionnante du binôme ou pas binôme de la relation entre un géographe et un photographe ou un géographe et des photographes ou un photographe et un autre photographe ou un architecte et un photographe et toutes ces questions de relations sont très très importantes parce que là aussi on a une vision extrêmement restreinte de la photo comme étant un art d'auteur au singulier alors que dans bien des pratiques et des endroits de la photo et pas seulement américaine c'est aussi un travail de relation comme l'architecture je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'il faut ajouter à tout ce qu'on a dit d'intéressant est-ce qu'il y a des questions auxquelles on pourrait répondre moi j'avais une question est-ce que de par votre propre expérience vous étiez attentif à ce que des photographes pouvaient montrer des paysages de tous les jours l'architecture de tous les jours qui n'était pas forcément celle des architectes et s'il y avait eu un dialogue ancien personnellement vous avez dit c'est un dialogue ancien avec des gens dont le métier dont l'activité principale était d'observer ce qui se faisait tous les jours comme construction et comme mode d'habitation oui il y avait des des impossibilités des incompatibilités entre les photographes et les architectes les architectes ont une vue de leur architecture peu importe si elle est trop personnelle ou pas mais c'est quelque chose qui doit être rendu le photographe veut faire une belle image c'est différent j'avais un excellent photographe qui était un ami je vais proposer qu'il prenne des choses il a pris des photos d'une maison disons sa façade il n'était pas content il l'a coupé à gauche à droite et au sol pour lui c'était une belle chose c'était très curieux il avait peut-être raison mais ce n'était pas du tout ce que je lui demandais je lui demandais quelque chose de fidèle ce n'est pas un mépris c'est une autre façon de voir la chose il y a aussi un tic qui est commun aux photographes et aux architectes cette fois-ci je critique les deux à la fois qui est ils ne veulent pas un personnage alors des architectures inhabitées c'est quand même un peu gélant j'avais demandé à un bon photographe des amis me l'avaient recommandé de photographier un ensemble de maisons à Serge et Pontoise et pour moi c'était comment c'était avec des habitants avec ce qu'ils ont ajouté beau ou pas beau mais qui complète une sorte de continu d'habiter et pas des objets qui ne se parlent pas bon je l'ai dit il me faut beaucoup de végétation il y en a il n'a pas bien compris parce que d'abord il a chassé tous les habitants qui venaient se mettre devant l'objectif au loin aussi et il a choisi l'hiver parce qu'il n'y avait pas de feuilles mais j'ai refusé ces photos c'était peut-être des belles photos mais je n'ai pas supporté que son son artististe à lui marche sur le mien chacun son narcissisme et Jackson en fait utilisait un peu la photographie je pense comme une manière de structurer ses pratiques de terrain et son expérience de terrain et aussi pour dans le cadre des binômes avec Miguel Gander ou Peter Brown pour aller à la rencontre des gens par exemple la sortie Peter Brown travaillait à la chambre donc il y a tout un dispositif à placer sur le terrain donc les gens sont curieux viennent voir et lui en profiter pour aller discuter est-ce que vous par exemple vous avez pu utiliser la photographie justement pour non pas pour faire écran et produire seulement une image mais pour aller rencontrer des gens et créer un dialogue oui je pense précise à Marne-la-Vallée on a fait un ensemble d'habitations de 80 habitations j'avais un programme un peu spécial mais ça n'intervient pas trop il se fait que les financements les rapports enfin ce que ça rapporte au maître de l'ouvrage etc. sont un peu tordus ça veut dire que si des gens relativement pauvres c'est ça ne savent pas payer le propriétaire il ne reçoit pas les sous par contre s'il est vraiment très pauvre c'est l'État qui le prend en charge et le propriétaire est payé donc je me suis retrouvé avec un village nègre à Serge Pontoise parce que c'était les gens qui ne payaient pas donc le maître d'ouvrage était content et je voulais photographier ils se sont fâchés ils se sont dit on ne vous a pas donné la permission vous ne pouvez pas nous photographier alors là pour être quitte j'aurais dit je crois que vous vous trompez c'est pas comme ça c'est moi qui suis maître des images c'est moi qui les ai faites bon ils m'ont cru et je ne veux pas qu'il y ait des gens partez donc ils sont restés donc on a eu on a eu un village nègre c'est dommage parce que c'est c'est sympathique il n'y a rien à faire il semble y avoir beaucoup plus de relations entre les gens les gosses il y en a évidemment beaucoup et tout ça fait un village du centre de la France donc la photographie elle trahit les choses elle est un aveu souvent quand elle est bonne quand on l'arrange c'est arrangé je n'ai rien contre de l'arranger mais c'est un autre domaine il y avait une question que je me posais peut-être François t'auras plus d'informations en fait on dit beaucoup qu'on traite un peu beaucoup les new topographies comme une génération spontanée et Jackson était par exemple un grand lecteur de journaux professionnels où il y avait sûrement une iconographie il a publié quelques images dans les deux ouvrages que je citais où on voit des journaux professionnels d'aménageurs routiers de camionneurs etc de promoteurs immobiliers etc et on peut se dire que la génération des new topographies s'est nourrie aussi de publications avec du visuel qui était dans la presse nationale etc est-ce qu'il y a des travaux sur ce type de publications je ne peux pas répondre en détail mais c'est sûr qu'il n'y a pas de génération spontanée il y a quand même des parcours différents être louché c'est un peu différent c'est quelqu'un qui est très beaucoup plus lié à une scène à une scène pop Los Angeles qui était elle-même très nourrie de toutes sortes de cultures visuelles qui n'étaient pas forcément celles de l'expressionnisme abstrait et de la peinture new-yorkaise une source qui a souvent été mentionnée pour certains des new topographics c'est tout ce qui relève peut-être pas de la presse professionnelle mais de la comment ça s'appelle des revues des revues de petites annonces immobilières qui sont une littérature extrêmement importante pour la photographie de paysages urbaines comme modèle anti-modèle quelqu'un comme Lewis Barts par exemple était très très friand de ces choses-là et c'était très banal c'était un peu la mode mais je pense qu'il y a effectivement cette question des littératures professionnelles pour quelqu'un comme Jackson c'est très important et des littératures professionnelles illustrées de photos il y en a dans tous les secteurs dans tous les donc c'est un énorme sujet en particulier pour les architectes et pas seulement il y a un autre truc que je pensais ce qui est important rapidement de le dire c'est qu'il y a quand même une chose qui est absolument presque constante de l'AFSC jusqu'à jusqu'à aussi bien Jackson que New Topographics c'est que ces paysages habité sont très le très souvent voire presque toujours chez certains photographes des paysages vides c'est-à-dire vides de personnes et c'est que ça c'est quand même quelque chose que j'ai toujours trouvé assez assez frappant c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette très grande préoccupation du paysage comme habité de l'habitation de l'histoire humaine du lieu des arrangements du bricolage tout ça et en même temps les gens qui ont fait le bricolage les gens qui habitent là les gens qui ont construit la maison avec le mobilhome encastré ils n'y sont pas et s'ils y étaient ça serait autre chose ça ne serait pas la même photographie ça ne serait pas la même pratique ça ne serait pas la même relation au lieu etc et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la photographie toute cette photographie dite vernaculaire ou du paysage vernaculaire depuis les années 30 j'enchaîne Patrick Bouchin que tout le monde connait sûrement c'est un grand architecte un grand ami un grand photographe un grand organisateur de photographie il ne photographie pas lui-même mais sur des chantiers il prend des photos d'amateurs d'ouvriers occupés à travailler ça il n'y a jamais personne qui fait et puis avec les machines qu'ils ont dans les mains avec la grue avec tout ça ce sont des gens c'est un chantier habité le mot habité est sacré chez lui et alors il a été les voir chez eux et au lieu d'avoir une perforatrice ils prennent un big soup à la main avec le même geste donc il y a ce rapport avec la famille nous avons cherché ça n'a rien à voir mais c'est un peu parallèle à avoir des relations humaines avec les ouvriers quand un maçon met une brique sur une autre c'est pas drôle et quand il doit faire attention c'est déjà plus intéressant si c'est seulement des boutisses et des panneresses ça s'appelle qui sont dans un ordre défini ça va pas et parfois je leur ai demandé de mettre du désordre là dedans je leur avais dit vous commencez là et vous finissez au tiers inférieur d'une fenêtre qui est là mais le mur n'existe pas encore puisqu'ils sont occupés à le faire donc ils ont dit sur l'échafaudage on le fait mais on sait plus où on en est il a fallu éteindre la radio déjà c'était difficile et comme c'est pas un multiple de l'un à l'autre ils ont dû arranger à leur goût à leur façon de faire des modules qui ne se complètent pas et tout ça a fait une espèce d'aventure parce qu'ils devaient viser le tiers inférieur de la fenêtre mais dans l'air et puis ils voyaient que c'était trop pentu donc ils faisaient mais c'était trop peu et ça a fait toute une série de sauts de ski avec cette dentelle qui est le rapport entre un parpaing de 20-40 et une brique de 9-18 avec des cassures etc et c'était une espèce de symphonie qui continuait d'un bout à l'autre et aussi sur le sol des espèces de montagnes mais je n'ai jamais rien décrit de ce qu'il fallait faire simplement la hauteur et l'empattement et ils sont revenus le dimanche avec la famille pour montrer ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ne font jamais et Bouchin c'est exactement comme ça qu'il le fait pour lui le chantier est commun à l'environnement au lieu de mettre des palissades absolues il y a d'abord une explication envers les gens quand c'est des chantiers un peu importants le milieu de la politesse envers les habitants c'est de dire ce qui se passe mais les autres ce n'est pas leur métier les maîtres d'ouvrage ils s'en fichent en général donc là la photo est un outil d'habitat un outil de relation de choses alors je vais vous parler un peu de comment les diapositives de Jackson sont archivées et classées donc la totalité du fond de ces diapositives consultables sont à l'université du Nouveau-Mexique et une partie importante qui est difficile d'évaluer n'y est pas elle est sûrement elle appartient sûrement à un de ses anciens assistants qui ne veut pas en parler qui ne veut pas communiquer à propos d'elle donc en fait ces diapositives sont classées à partir du classement qu'avait opéré Jackson qui a été repris mais en grande partie respectée par Paul Gross et qui sont rangées dans des pochettes donc transparentes pour diapositives et en fait on peut voir que Jackson avait classé par thématique ces diapositives qu'il avait écrit sur ces diapositives moins pour les légendaires on verra que pour les localiser et les rattacher à une thématique et il y a une infinité en fait de thématiques dont une seule est liée à la scenery qui est une toute petite partie des images et tout le reste est lié au paysage habité puisque pour lui la scenery c'est constamment des paysages qui ne sont aucunement habités qui ne sont pas du tout aménagés et tout le reste est en fait un espèce de catalogue de toutes les typologies de lieux de construction qu'il pourrait y avoir donc il y a deux niveaux de classement il y a un classement plus général type habitation enfin dwelling en anglais où après il va séparer les styles d'architecture etc et alors il y a deux choses importantes c'est que finalement on arrive à voir dans à peu près les 5000 diapositives qui sont archivées au Nouveau-Mexique on arrive à voir à peu près un catalogue de toute la géographie humaine et aménagée aux Etats-Unis on n'a pas vraiment des problématiques en fait ça recouvre à peu près toutes les matiques du monument au restaurant routier à la rue à l'autoroute à la route de campagne la rue asphaltée ou non le strip le pop art dans l'environnement quotidien les pancartes etc donc on a comme ça énormément de thématiques où sont classées à l'intérieur desquelles sont classées les diapositives avec un certain nombre de creux qui sont alors on ne sait pas trop mais qui sont aussi les diapositives manquantes à l'intérieur de ce classement donc là c'est deux images donc là on voit le cache diapo où il écrivait et puis ça par exemple donc c'est un classement sur les les granges donc il a trois ou quatre feuillets sur les granges il a fait beaucoup de séries sur les granges aux Etats-Unis on peut voir qu'il y a un format à diapositives donc la plupart des diapositives sont codachromes elles sont très bien conservées il y a des hectachromes qui par contre ont blanchi dont la conservation est moins bien et là par exemple en bas alors il y a un laser il paraît cette photographie on voit quelques diapositives c'est de là carrés qui est un format qui a priori a disparu après et qui sont des petits formats et voilà alors quand on regarde quand on découvre ces archives on peut s'intéresser essentiellement à la photographie en tant que telle et il a photographié beaucoup d'écrits parce qu'il a photographié beaucoup de panneaux mais globalement énormément d'écrits et puis aussi on voit des fois qu'il y a une espèce de dialogue qui s'est créé entre ce qu'il a inscrit ce qu'il a écrit sur le cache diapo et ce qu'il a photographié donc on peut se demander c'est des travaux photographiques ça n'a pas du tout été considéré comme des oeuvres mais si finalement ce rapport entre écrit et photographie pouvait faire oeuvre en tout cas pouvait créer un ensemble assez cohérent donc ce qui est écrit sur les diapositives ce sont des indications thématiques ce sont des lieux mais on peut voir que des fois il a repris il a repris le classement thématique donc il peut mettre un scotch ou réécrit ici ou rayé etc il a mis des références de classement mais aussi d'autres personnes ont pu écrire puisque Jackson a donné une grande partie de ces diapositives à ses assistants à la fin des années 70 là c'est des diapositives de Paul Gross qui avait été donnée à Paul Gross qui après ensuite les a légué à l'université du Nouveau-Mexique et ces gens-là aussi ont pu écrire sur ces diapositives donc c'est une espèce de photographie diapositive partagée où il y a pu avoir plusieurs interventions et même Paul Gross a repris le classement de Jackson et c'est dans cet état-là qu'il les a transmis à l'université du Nouveau-Mexique donc je vais vous montrer un certain nombre de photographies avec en dessous la date le numéro et les indications qu'il avait données donc il y a essentiellement il y a à peu près deux tiers de ces photographies où il y a des écrits je ne vais pas appeler ça des légendes parce que pour moi ce n'est pas vraiment des légendes et où on peut voir la date mais il y a toute une partie où les dates ont été effacées parce que des fois les caches ont été changées des fois les diapositives sont localisées de manière précise et d'autres fois de manière plus lointaine donc à l'échelle d'un état ou juste South New England High Plains voilà et certaines fois donc il n'y a rien de marqué donc on va voir un peu j'ai un peu pioché dans différentes thématiques le type de photographie qu'il a pu faire hop alors dans ces diapositives il y a aussi quelques dessins qui ont été photographiés de Jackson ça c'est un dessin du Nouveau-Mexique ça cette diapositive elle n'est pas elle n'a pas été légendée on va dire ça pour faire plus court mais elle appartient à ce qu'il a appelé la thématique de Highway Ecology il y a un certain nombre de lieux qu'on retrouve chez d'autres photographes le type de photographie qu'on retrouve chez d'autres photographes donc il y a une photographie de Dennis j'ai oublié son nom Stock qui était chez Magnum qui est assez connu de cette station essence alors Jackson a enseigné à des personnes qui appartiennent plutôt à la génération hippie il a enseigné à Berkeley où il y avait quand même pas mal de monde mais il était quand même en réaction par rapport à ce monde là puisqu'il se considérait aussi comme un vétéran de la seconde guerre mondiale ayant une culture militaire il ne l'a pas il ne l'a pas nié et aussi il était très très à l'encontre comme je disais tout à l'heure par rapport à toutes les philosophies de conservation environnementale alors qu'il était très très attentif à tous les modes d'appropriation que pouvaient avoir les habitants à petite échelle il y a énormément de photographies mais pas seulement qu'on peut lier à d'autres types de photographies type Stephen Shore qu'on voit sur le strip des photographies aussi qui sont assez proches de celles qu'ont pu faire Denis Scott Brown Robert Venture et son équipe à Las Vegas donc voilà par exemple une des thématiques road culture et on peut s'apercevoir en fait que ce qu'on verra après Jackson a photographié essentiellement au bord de la route et il photographie essentiellement des objets qui l'ont intéressé et sans forcément cadrer composer son image etc alors là il y aura peu de photos floues mais il y en a beaucoup et par exemple il a fait un certain nombre de photographies alors à travers là il y a 30 ans de photographies à peu près 30-35 ans de photographies dans le sud profond des Etats-Unis qui peuvent faire penser à certaines photographies Walker Evans et toujours un peu de l'architecture précaire et ce qu'il appelle vernaculaire dont on parlera un peu après donc différents types d'architecture donc ça il y a un classement des architectures où il y a une quinzaine de catégories et vraiment il est là souvent sur sa moto il s'arrête à peine et il photographie l'objet sans vraiment le cadrer sans vraiment qu'en fait la composition de l'image vienne un peu concurrencer sa pratique du terrain donc à priori on a l'impression qu'il repart immédiatement donc ce qui est compliqué avec ce genre de fond c'est que ce sont des chercheurs donc Jackson est dans la recherche et apparemment les diapositives peuvent être dupliquées apparemment ils s'échangent aussi des images par exemple à Berkeley donc il y a au département de environmental design il y a une bibliothèque visuelle où il y a énormément de diapositives qui sont échangées et il y a par exemple les diapositives de Danny Scott Brown où ce sont essentiellement des duplicatas qu'elle utilisait pour ses cours et des fois ils s'échangent des images ils se demandaient des copies donc il y a par exemple cette image de Bethlehem où Walker Evans a photographié il y a une photographie assez connue Walker Evans qui est prise un petit peu plus haut à gauche et cette photographie quand on la voit dans les archives Jackson on pense que c'est lui l'auteur et Richard Longstress qui est un historien de l'architecture commerciale a vu cette photo et il m'a dit mais c'est moi qui l'ai photographié et après ça il m'a montré qu'il y avait l'original donc en fait il y a un certain nombre de photographies dans tous ces fonds qui sont a priori de cet auteur là mais dont il faudrait vérifier la provenance et finalement est-ce que c'est si important qui a fait la photographie ou ce sont essentiellement des notes de terrain qu'on peut s'échanger et utiliser dans le cadre de diverses projections alors pourquoi la diapositive alors ce qui est intéressant c'est qu'avec la diapositive donc le fond de Jackson la plus ancienne photographie date de 1956 c'est qu'on voit l'Amérique en couleur le paysage ordinaire américain en couleur très tôt et bien avant en fait le basculement de la photographie des artistes vers la couleur et ces diapositives alors ce sont des supports pédagogiques mais ce sont aussi des supports de classement assez faciles comme on a vu c'est facile de les ranger de les classer et d'indiquer à quelle thématique elles correspondent et donc je pense que la diapositive n'était pas seulement un instrument pédagogique mais aussi un instrument de classement et on voyait un original et c'était facile d'y faire référence en écrivant puisque ce sont avant tout des Jackson et d'autres chercheurs des écrivains donc voilà ça c'est Drop City qui était au Colorado pas très loin d'où habitait Jackson une donc il s'est beaucoup intéressé au mobile home le trailer en américain en tout cas et là une église une église mobile home donc il a beaucoup différencié les différents types de mobile home les mobile home qui se greffent en fait à une architecture plus traditionnelle et plus ancrée sur le terrain au parc de mobile home il a énormément photographié donc comme je disais tout à l'heure des granges des hangars etc des espaces de stockage puisqu'il étudie beaucoup la mobilité de la société américaine donc le fait qu'on habite en mobile home comme résidence principale et le fait aussi que le fait de déménager implique qu'on va stocker ses affaires personnelles nos affaires personnelles dans des lieux de stockage et les Etats-Unis en fait sont assez balisés par des lieux de stockage un peu partout donc là il s'intéresse à l'agriculture donc on a un peu comme ça une variété de thématiques donc la plupart de ses photographies datent des années 70 mais il a beaucoup photographié le Nouveau-Mexique pardon dans les années 80 là ce sont une série de il a une série de cimetières il a une série d'églises etc donc il a un peu catalogué ça c'est une église qui est à côté de chez lui à la Sienega à côté de Santa Fe qui date des années 80 donc un format carré aussi un certain nombre de séries sur les commerces un peu temporaires plus ou moins informels on va dire au bord de route ça c'est encore une photographie qui est dans ses archives qu'on croit de lui mais elle est de Miguel Gandert et peut-être celle-ci aussi le Nouveau-Mexique donc il s'est beaucoup intéressé au mélange de l'automobile et comment l'automobile est présente dans les espaces habités et encore une fois une photographie du Nouveau-Mexique et dans ses archives alors là elle est créditée on voit ici donc c'est quelqu'un qui l'a rencontré qui est visible dans un documentaire qui s'appelle The Love of Everyday Places qui a été fait à la fin des années 80 et c'est quelqu'un qui vient en avion Jackson avait beaucoup de visites et qui vient en avion visiter Jackson et donc il a fait une photographie aérienne et là on voit la maison de Jackson qu'il a faite construire probablement en 1966 avec son environnement il n'y a pas beaucoup de mobilhomes ici mais globalement quand on va à la Sénégar on voit beaucoup de mobilhomes bon alors c'est encore encore plus passionnant donc on peut en parler pendant des heures on ne va pas parler d'histoire des auteurs parce que à mon avis ce n'est pas le plus intéressant la diapo d'abord la diapo c'est effectivement c'est un médium de projection avec une vieille vieille histoire derrière elle qui est celle de la lanterne magique et du cinéma bien sûr mais c'est à dire que pendant très longtemps et enfin on le fait encore puisqu'on est devant un écran mais comment dire il y a eu il y a une histoire parallèle en fait de l'image photographique projetée depuis le XIXe siècle enfin pas seulement photographique d'ailleurs dessinée de l'image fixe projetée qu'on a un peu oubliée à cause de la culture de l'exposition et de l'édition et alors c'est lié bien sûr à une pratique pédagogique c'est sûr mais comme tu l'as montré c'est aussi lié à cette fantastique gymnastique des archives et puis je dirais que l'une et l'autre chose sont rappels que ce sont des usages profondément encore une fois relationnels des images ce ne sont pas des usages justement qui sont dictés par une par une vision une conception un peu disons un peu moderniste du rapport intime entre le spectateur et son oeuvre et l'oeuvre c'est tout le contraire c'est une c'est d'ailleurs à mon avis la notion d'oeuvre aussi n'a aucune n'a pas grand sens discutable c'est donc que ce sont des images qui effectivement peuvent être faites par plusieurs personnes qui peuvent être copiées échangées dans lesquelles il n'y a aucune espèce d'investissement enfin il y a toujours un investissement narcissique dans les images mais on pressent qu'il n'est pas très pas très fort ça circule ça circule et ça se réécrit ça se relégende ça change constamment d'usage alors donc ça c'est aussi la trace des situations d'enseignement c'est pas seulement que c'est un support pédagogique mais c'est aussi enfin c'est une hypothèse mais c'est aussi la trace des échanges les photos montrées comme ça devant une salle une classe engendrent des échanges ce que ne font pas aussi facilement les photos encadrées exposées sur les murs d'un musée voilà et l'autre chose que je voulais dire c'est que l'autre chose frappante c'est que de même qu'il y a bon on a vu des photos avec des gens là quand même mais c'est peut-être pas les siennes enfin on sait pas non l'autre chose c'est que quand même on a l'impression en voyant les légendes que tu montres et les catégories que tu montres qu'ils catégorisent quand même surtout des types de lieux beaucoup plus que de la topographie enfin il y a des indications topographiques des noms de lieux mais ça n'a pas l'air d'être toujours le cas et très clairement il a une sorte de typologie topologie de l'espace américain qui est relativement indépendante des régions il me semble que ça c'est assez frappant peut-être que du point de vue de l'architecte c'est aussi intéressant je ne sais pas c'est les granges oui c'est très photogénique et américain les granges isolés dans un paysage et toutes les formes qui sont calculées plus que dessinées des formes de charpente donnent la structure de l'image ça c'est très c'est très fascinant celle qu'on peut revoir c'est celle de la la branche marron elle est incroyable c'est enfin c'est voilà celle-là 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 oui et là c'est intéressant aussi parce qu'on est tout près de l'écran on voit le on voit le on voit le on voit le grain dont on peut se demander si c'est du des pixels du scan ou si c'est du flou parce que l'autre chose à propos des diapos c'est quand même que c'est fait pour être projeté dans ce format-là et c'est pas fait pour être regardé d'un mètre c'est fait pour être regardé de là-bas et quand on regarde ça de là-bas je pense qu'on le voit bien il faudrait demander aux gens qui sont au fond de la salle donc il y a une une éloquence de l'image projetée et cette image elle est magnifique ce qui est assez frappant dans ces images puisque c'est un théorotien du paysage c'est qu'on s'attend à voir beaucoup d'images de paysage alors que finalement on voit beaucoup d'images d'architecture et vraiment il vient prélever un objet architectural et il se soucie rarement de le contextualiser et de montrer un peu la composition d'espace autour en dehors des strips et de certains paysages de bord de route il vient surtout prélever ça il y a beaucoup d'images de monuments et de maisons qui sont souvent floues mal cadré il s'est à peine arrêté etc où vraiment il ne se soucie pas du tout du contexte donc là aussi ça peut un peu valider l'hypothèse que pour lui le paysage c'est avant tout l'espace de l'habitation où on habite et où on construit c'est pas forcément quelque chose de vaste par rapport auquel on aura un retrait et dont on va regarder toute la composition même si pour lui le paysage c'est un espace fait de fragments composés avec différents rythmes différents usages et ça correspond Lucien Kroll à une pratique que vous avez pu avoir une pratique photographique que vous avez pu avoir ou aussi bien dans le classement que dans la manière de prélever des exemples qui ont pu vous inspirer pour votre propre pratique architecturale oui je suis noyé dans ce que vous avez organisé pour un autre c'est tout mélangé mais ça fait un demi-secle que je mitraille et c'est toujours orienté vers quelque chose qui signifie une qualité une humanité ou un morceau de paysage c'est pas des photos pour rire ou pour être joli c'est des documents plutôt donc on va revenir sur une dernière séquence donc les photographies de Jackson à l'université du Nouveau-Mexique sont classées par thématique mais dans une bonne partie des diapositives à peu près les deux tiers sont inscrites des dates et des codes de laboratoire qui permettent en fait de revenir un peu et de recréer un peu la chronologie de ces prises de vues et à partir de ces diapositives donc les deux tiers il y a une autre partie où il y a des indications de lieu et des numéros donc on peut commencer à construire des hypothèses sur savoir comment Jackson pratiquait le terrain est-ce qu'il s'est concentré essentiellement sur des espèces d'entités délimitées qu'il va investir et essayer d'étudier de manière un peu exhaustive ou est-ce qu'il a été voyager comme il allait du Nouveau-Mexique à Berkeley ou à Harvard un peu partout aux Etats-Unis donc en fait à partir de à partir de de ces diapositives il est possible de recréer un peu des trajets alors c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même un certain nombre de 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 photos dans à l'intérieur des pellicules qui manquent et puis il y a quelques photos aussi qui sont qui sont quelques pellicules qui ont été développées au même moment dans le même laboratoire donc il y a la même date et le même code de laboratoire donc c'est difficile de démêler en fait on peut avoir cinq pellicules où il y a la photographie numéro 5 qui a été faite par exemple en novembre 1979 et le code de laboratoire c'est H4 donc c'est assez difficile de démêler mais on peut quand même construire un certain nombre d'hypothèses donc là on a une photographie cette image a été faite à partir d'une photographie aérienne de nuit qui a été inversée donc les tâches noires sont les villes les villes américaines dans les années 2000 mais c'était donc l'idée était de relocaliser un peu les pratiques de terrain de Jackson donc là c'est en 1974 et de voir par exemple s'il a essentiellement voyagé du Nouveau Mexique à Berkeley ou du Nouveau Mexique à Harvard ou s'il a eu des voyages plus vastes s'il s'est concentré sur une entité ou s'il a photographié un peu partout et il apparaît que en particulier dans les années 70 il voyage un peu partout il voyage un peu partout il fait des voyages qui ne sont pas forcément très linéaires on a l'impression qu'il s'autorise des détours peut-être qu'il improvise durant ses voyages donc il est en moto essentiellement à cette époque il a un accident de moto au début des années 80 et après il passe à la voiture il s'achète un pick-up et il voyage moins tout seul c'est aussi le moment où il commence à travailler avec des photographes et par exemple il part à travers les hautes plaines avec Peter Brown et on voit qu'il a photographié un peu partout donc les couleurs sont différentes je ne me rappelle plus exactement je ne les ai pas là mais c'est différents mois en fait différents mois différentes pellicules donc toute l'année il part donc il habite au Nouveau-Mexique pendant ses 50 dernières années à peu près mais toute l'année finalement certaines années il part sur la route et des photographies témoignent de ses voyages alors et ce qui est assez intéressant c'est que en allant par exemple de la photographie 1 à 10 il y a très peu de photographies qui sont prises les unes après les autres au même endroit constamment il est dans le déplacement alors on ne peut pas savoir exactement s'il est resté sur place en ne faisant qu'une photographie ou s'il est parti constamment sans s'arrêter alors une deuxième donc ça c'est deux années où on a assez de photographies qui montrent beaucoup de photographies qui montrent qu'il a voyagé constamment et où il investit beaucoup là en 1977 mais c'est le cas aussi en 1976 en 1975 il investit beaucoup le sud profond enfin le sud des Etats-Unis et où il va faire des photographies type la cabane un peu à la Walker Evans qu'on a vu précédemment et il voyage un peu partout il va aussi un peu au Canada etc en fait il a écrit très peu sur ses photographies il y a quelques références dans de la nécessité des ruines plus dans quelques autres textes où il mentionne des photographies il parle de photographies dans hôtel objectif ou pas comme il photographie rarement de manière attentionnée il est difficile de savoir des fois s'il est au grand angle ou s'il est au téléobjectif etc et je ne sais plus ce que je voulais dire et voilà donc là en 1977 il voyage il voyage beaucoup et ça informe un peu ses pratiques de terrain oui donc il y a peu de documents qui décrivent ça et en fait en reconstituant les pellicules on s'aperçoit qu'il a fait comme des prélèvements les uns après les autres le long de ses voyages finalement il n'y a qu'un document écrit important qui permet un peu de bâtir des hypothèses sur la manière avec laquelle il a photographié et c'est aussi le seul document écrit un peu substantiel qui décrive ces pratiques de terrain visiblement donc c'est un document c'est un carnet de route qui date de 1957 qui décrit un voyage aller-retour de l'état de New York à la Nouvelle Orléans avec un saut très rapide dans le Yucatan de la Nouvelle Orléans et qui décrit en fait qu'il y a une espèce d'énumération de tout ce qu'il a vu pendant ses jours de voyage donc c'est du 1er janvier ça part d'une visite chez Henry Wallace qui était vice-président sous Roosevelt et une visite qui va vers la Caroline la Virginie et qui après bascule vers la Géorgie et la Louisiane et qui s'arrête à la Nouvelle Orléans et au delta du Mississippi où il va régulièrement en fait dans des universités chercher des auteurs aussi pour sa revue Landscape à part ce document écrit on a peu de choses et on peut se demander si étant donné que ces photographies les plus anciennes datent de 1956 si à un moment il n'a pas remplacé la note écrite en voyage par une note photographique et donc ce document est assez difficile à déchiffrer mais on peut voir que ce n'est pas un récit ce n'est pas vraiment un récit de ce qu'il voit c'est une énumération faite a priori le soir rentrée à l'hôtel de tout ce qu'il a vu dans la journée où il va dire j'ai vu tel arbre tel type de grange tel type de quartier plus ou moins pauvre que l'autoroute ne permet pas de voir grand chose qu'elle contourne constamment les villes qu'elle rentre dans les forêts etc une énumération constante de faits qui s'alignent les uns après les autres sans que la grammaire soit vraiment un sujet de préoccupation c'est essentiellement comme un ensemble de photographies qui leur est alignée donc on peut se demander si la photographie n'aurait pas remplacé le texte et qu'il aurait fait la même chose en prenant des vues vraiment une activité de prélèvement de prise qu'il aurait emporté avec lui qu'il aurait pu après consulter pour produire des écrits donc là c'est une photographie de 1956 c'est la plus ancienne qu'on peut trouver dans son fond une photographie carrée une nouvelle fois donc j'ai j'ai essayé de montrer un peu différents types de photographies qu'on pourrait reconstituer un peu un voyage synthétique de ce qu'il a de ce qu'il a fait de photographies de bord de route essentiellement donc là c'est en 74 et donc on peut se demander vraiment si alors on peut Jackson a beaucoup lié sa théorie du vernaculaire assez compliquée parce qu'elle évolue un peu avec le temps il y a plusieurs ramifications donc il y a une idée aussi d'opposition entre le politique et le vernaculaire aussi entre le vernaculaire qui est plutôt lié aux pratiques des classes laborieuses du prolétariat il parle même du prolétariat et les pratiques un peu plus normées de l'establishment mais aussi le vernaculaire et il y a un texte le texte qu'il a écrit sur Jodil qui parle de photographie vernaculaire il y a aussi une correspondance entre le vernaculaire et l'amateur chez lui donc on peut dire qu'il photographie un peu comme un amateur et pour lui un amateur c'est quelqu'un qui est curieux aussi qui a une espèce d'appétit pour ce qui l'environne et en même temps on est dans une pratique de recherche donc il va prélever etc. et ce qui est intéressant c'est que encore une fois ces diapositives sont localisées pas forcément de manière très précise mais dans ces textes il y a certains textes où finalement on circule par exemple des textes au Nouveau-Mexique on circule d'un endroit à un autre au Nouveau-Mexique mais on n'a pas un trajet très cohérent et quand on cartographie en fait ces diapositives on arrive aussi à ces espèces de détours de zigzag etc. donc je vous montre le type de photographie qu'il a pu faire avec les légendes alors certaines fois on peut remarquer qu'il y a des erreurs de localisation ou dans les légendes par rapport au contenu des images donc on peut bâtir deux hypothèses à partir de ça soit il a sûrement écrit les légendes a posteriori en ayant mémorisé où il était puisque des fois on a des panneaux qui indiquent tel lieu et lui il a indiqué tel autre lieu donc il avait et puis dans ces archives il n'y a pas de carnet de terrain à part celui de 1957 où il aurait dit photographie 17 prise à tel endroit et puis deuxièmement il est probable qu'il ne projetait pas ces photographies ces diapositives qu'il a regardées comme ça parce que s'il l'avait projeté il aurait vu le panneau donc voilà le type de photographie qu'il peut faire qui est assez récurrente où il est directement sur la route donc il s'écarte peu finalement il est toujours véhiculé et il part rarement à pied visiblement donc la route est très présente le pare-brise de sa moto est également très présent on est dans le bord de route constamment on se soucie peu en fait de savoir si la photographie va être bancale ou pas alors qu'il y a d'autres chercheurs plutôt postérieurs dans l'année 80 qui ont des objectifs à décentrement et qui commencent à composer leurs images là il vient juste visiblement simplement prendre les informations qui l'intéressent et ces informations le fait de photographier on peut se demander si ça ne structure pas aussi un peu de manière mnémotechnique sa pratique de terrain qui va après la mobiliser dans le cadre de ses écrits donc je vous montre un peu ça donc là c'est une sélection qui est faite à partir de la route mais il y a quand même énormément de photographies où on voit clairement qu'il est vraiment à proximité de son véhicule et qu'il s'éloigne très peu de la route donc on voit aussi un certain nombre de sujets qui l'intéressent donc là les skid row il a fait donc les quartiers plutôt c'est difficile à traduire mais c'est plutôt des quartiers pauvres proches du centre-ville il y en a un en tout cas en Californie à San Francisco le centre du l'Est etc il a photographié énormément d'écrits comme je le disais tout à l'heure et notamment des écrits à connotation religieuse comme ici le commerce de bord de route donc ça ça appartient à la catégorie pop art donc il a beaucoup de photographies enfin une cinquantaine de photographies qu'il considère comme appartenant au pop art un certain nombre de photographies des lieux qui fréquentaient de restaurants routiers avec une prière pour le camionneur donc voilà là on est dans une photographie qui est très proche de Stephen Shore donc on peut voir aussi qu'il y avait ce type de photographie qui n'était pas lié à quelques avant-gardistes de l'époque mais qui était sûrement beaucoup plus partagée non seulement dans le milieu des artistes dans le milieu peut-être des photographes aujourd'hui anonymes et dans celui des chercheurs finalement peu de photographies de parking alors que le parking c'est aussi assez central dans sa conception du vernaculaire puisque c'est un espace contenant qui peut accueillir une multiplicité d'usages temporaires sans que l'idée de propriété soit fondamentale voilà et voilà donc là on est encore en fait dans un usage des tournées d'un lieu qui n'était pas consacré au garage et à la voiture qui sont des thématiques essentielles dans son oeuvre écrite et qu'on retrouve pas mal dans ses photographies voilà rapidement il y a beaucoup beaucoup d'idées qui viennent à l'esprit mais deux juste là maintenant d'abord cette histoire de de travail le long de la route qui consiste à prélever comme tu dis à prendre des notes bon alors c'est là encore Jackson fait ça admirablement mais n'invente rien évidemment et tout le monde fait ça mais tout le monde fait pas forcément ça de façon aussi orientée pointue enfin pointue pointée voire professionnelle que lui et c'est quand même une modalité de la de la de la de la de la connaissance du pays qui qui a elle aussi énormément d'écho un peu partout enfin peut-être vous pouvez penser à des photographes comme Robert Franck mais vous pouvez aussi penser à beaucoup d'écrivains vous pouvez penser à des journalistes vous pouvez penser au cinéma vous pouvez penser à des choses beaucoup plus ordinaires comme les les cahiers de vacances des enfants toutes sortes de choses comme ça et donc c'est encore une fois quelque chose qui est qui a cette espèce de relation paradoxale entre le oui quelque part c'est professionnel et en même temps c'est 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 une activité extrêmement peu elle-même vernaculaire enfin très peu dormée et alors quand même la question que je me pose en regardant à nouveau ces photos c'est qu'est-ce qu'il prélève exactement c'est quoi que tu dis prélèvement ça fait penser à des carottes qu'on comprend sur le sol de la lune ou de Choury mais qu'est-ce qu'il prélève parce que quand on regarde ces photos notamment les photos donc effectivement qui sont surtout beaucoup de photos de petites maisons de cabanes qu'est-ce qu'on peut retenir de ces photos à part dans le enfin je sais pas je pose la question que pouvaient retenir par exemple des élèves des étudiants des groupements et des groupements qui se définissent par quoi des formes quand même enfin il y a quand même une certaine acuité formelle ou une certaine attention aux formes des maisons ou plus exactement aux formes des maisons dans les lieux dans les sites dans les terrains qui semble quand même même si les photos sont bancales ou pas forcément super bien cadrées c'est quand même ça qui semble retenir l'attention question alors finalement le classement thématique et puis il a classé de manière thématique ses archives montre qu'il a prélevé énormément de choses puisqu'on a une espèce de catalogue exhaustif de tous les types de construction qui peut y avoir en Amérique à l'époque il y a finalement il y a des grands absents il y a les paysages donc non aménagés qui sont quasiment absents il y a l'architecture résidentielle en lotissement planifiée on n'a quasiment pas d'images de suburbs qui sont très importantes dans la photographie des artistes il y a quelques scènes de construction il y a quelques centres-villes là j'en ai pas sélectionné mais il y a un certain nombre de centres-villes et il y a peu de chaînes aussi on voit quelques commerces de bord de route mais en général ce sont des commerces dont l'architecture n'a pas été standardisée qui ne répondent pas à une logique d'expansion à l'échelle du territoire américain alors que par exemple Mark Tribe qui était son assistant et donc théoricien de l'architecture du paysage pas à la même époque mais dès les années 70 faisait des séries de McDonald's et il y a un certain nombre d'historiens de l'architecture qui faisaient des séries comme ça de chaînes etc qui sont absents en fait des photographies de Jackson après ses cours étaient structurés apparemment ses cours étaient assez courts d'une cinquantaine de minutes et il montrait des photographies essentiellement à la fin de ses cours dans les dix dernières minutes et il en montrait un nombre assez limité de 7 à 10 on va dire et dans ses archives il y a à peu près on peut dire il y a à peu près 20-25% qui sont des photographies de documents en fait des photographies de livres où il a photographié une iconographie donc on ne sait pas exactement s'il montrait que ces photographies ou des photographies de documents des gravures etc mais il y a quand même un certain nombre de photographies qui répondent qui sont en correspondance en fait avec ce qu'il écrit dans ses textes donc la capacité d'utiliser un espace de différentes façons alors qu'on pourrait croire qu'il y a une certaine fonction l'attirance aussi pour toute la communication les différents signes au bord de la route et puis une architecture qui est à la fois standardisée mais en même temps un peu adaptée et bricolée dans les régions rurales l'urbain est quand même assez peu montré par rapport à l'Amérique rurale aussi on aurait imaginé occuper à photographier des faubourgs au lieu des franges urbaines seulement c'est toujours un peu éparpillé dans le no man's land il n'a pas des photos de ville aussi significatives c'est un paysagiste c'est pas un architecte ça je veux bien croire mais le rapport entre les deux il le possède dans sa philosophie mais ça n'est pas exprimé beaucoup dans les photos ce sont des objets un peu isolés qui signifient par eux-mêmes la façon d'une famille dans un endroit quelconque avec tout le castillage des extérieurs américains c'est connu les enseignes de stations d'essence etc c'est une mythologie là-bas mais je ne veux pas qu'il remplace le paysage sauvage occupé par un paysage urbain occupé c'est pas son rayon ça je regrette parce que ça aurait été intéressant avec l'habitude qu'il a de comprendre les choses en même temps on peut consulter environ 5000 diapositives donc en même temps c'est pas un chiffre énorme Richard Longstress qui est historien de l'architecture commerciale ou Paul Gross qui est géographe qui était assistant de Jackson qui après était professeur à Berkeley ont des fonds de plus de 100 000 diapositives et certains photographes célèbres de street photography des années 60 comme Winnergrind c'est des centaines de milliers donc oui c'est pas grand chose 5000 photos oui c'est pas grand chose même si on peut imaginer que finalement il a photographié 10 000 photographies parce qu'il y a une partie du fond qu'on ne peut pas consulter c'est finalement pas énorme sur 30 ans 30-40 ans de photographies je vais ajouter une chose qui est en dehors de ce qu'on a discuté et de la vocation qu'il a de choisir ce thème un peu contemporain il y avait pour moi le début d'une ère qui est Family of Men du luxembourgeois comment est-ce qu'il s'appelle encore ? Taille oui à la fois dans le choix des sujets dans le détail extrêmement précis de tous les coups d'œil les sourcils les vêtements les trous etc isolés sur des grands panneaux dimension humaine et la manière de l'exposer était aussi pauvre que ce qu'il montrait il n'y avait aucune technique c'était collé sur des cartons je ne sais plus quel support qui n'avait pas d'intérêt simplement la position en désordre d'une famille américaine en salopette avec un Extrême-Orient qui fait le même geste etc c'était exploré dans la gestuelle interraciale c'était extraordinaire on n'a plus jamais fait des choses aussi fortes il était un peu contemporain pour moi c'est un peu la même chose lui vous avez montré le nom de Denis Scott Brown donc la question évidemment qui vient immédiatement à l'esprit c'est quel rapport y a-t-il entre le travail du couple Venturi et le travail de Jackson Denis Scott Brown a été collègue avec Jackson à Berkeley je crois qu'elle est enseignée en 1965 à Berkeley et pareillement ils sont connus ils sont fréquentés Denis Scott Brown a visité Jackson chez lui elle a écrit un article qui est assez intéressant dans un ouvrage qui s'appelle Landscape Studies After J.B. Jackson où elle raconte un peu leur rencontre et notamment elle raconte qu'au moment où elle commençait à produire ses travaux elle est publiée à partir des années 68 je crois sur Las Vegas à ce moment et qui préparait Learning from Las Vegas elle a découvert un article de Jackson qu'elle ne connaissait pas et qui s'appelle Other Directed Houses qu'il a publié dans Landscape la revue Landscape en 1957 et où elle dit mais finalement il avait déjà écrit énormément de choses sur les bords de route le strip et comment l'architecture commerciale peut être signifiante et un peu influencer nos pratiques après les archives photographiques de Learning from Las Vegas sont de la même façon des pratiques de recherche des photographies issues de pratiques de recherche où la photographie est un peu un intermédiaire entre les pratiques de terrain et le développement d'analyses textuelles et d'une théorie donc il y a de plusieurs manières des rapprochements à faire entre cette photographie et la photographie de Jackson et ce que Denis Scott Brown et les gens autour d'elle ont pu développer à ce moment là Il faut peut-être souligner aussi que c'est tout à fait nouveau enfin c'est très nouveau qu'on s'intéresse à Jackson comme photographe c'est grâce à Jordi principalement et que lui comme d'autres ont été très très influents depuis très longtemps par leurs écrits et pas par leurs photos c'est-à-dire que c'est ces écrits sur le vernaculaire et sur le paysage qui ont pu inspirer des générations de gens y compris des photographes qui n'avaient pas forcément besoin de voir des photos vernaculaires pour en faire eux-mêmes Moi je pense qu'en fait il y a la photographie l'histoire de la photographie du paysage américain est quand même assez centrée sur la photographie des artistes et il y a un certain nombre de personnes qui de par leur profession ou de par leur recherche avaient un regard très problématisé sur leur environnement quotidien et se poser des questions sans vouloir développer une oeuvre ont développé comme ça des archives photographiques très importantes qui sont encore à étudier et les architectes les géographes etc. font partie de ces gens-là qui en fait c'est un espèce de no man's land parce que les historiens d'art ne s'intéressent pas forcément à ces fonds et les géographes etc. ne les prennent pas forcément au sérieux un espèce d'ensemble de fonds qui ne sont pas encore très étudiés et Jackson comme d'autres appelle en fait un travail de découverte de ces fonds je pense Oui bonsoir est-ce que vous savez si Jackson a fréquenté et travaillé avec Ivan Illich Ivan Illich a aussi écrit sur le vernaculaire mais je n'ai aucune information là-dessus aucune correspondance visible dans ses archives aucune mention croisement il n'a pas publié dans Landscape a priori donc il n'y a pas de correspondance directe que l'on peut attester la réalité Monsieur Brunet si je vous ai bien entendu vous avez au début vous avez dit que un certain académisme ne parviendrait pas à rendre compte de l'oeuvre de Jackson mais à mon sens vous me direz ce que vous en pensez il y a une tension entre la notion très générale d'académisme que ce soit dans la connaissance des typologies ou bien de la forme d'ailleurs vous avez fait allusion pour finir à la à la ressurgescence de la forme qui a donc une oui une tension entre l'ensemble de l'oeuvre de Jackson et cette notion qu'on pourrait appeler académique c'est à dire quoi quelque chose qui s'enseigne en somme quelque chose qui se transmet de façon peut-être rationalisante mais enfin qui a fait ses preuves sur les siècles parce que vous avez fait cette très belle exposée je trouve d'image enfin et dans l'image qu'est-ce qu'on voit si ce n'est de la forme c'est à dire des compositions des lignes et d'ailleurs ça m'a évoqué il m'est revenu à l'esprit l'exposé de Bernard Plossu il y a quelques mois ici même je crois qu'il y a un an environ où il y avait tous un discours qui était une promenade il racontait le danger des serpents dans le désert etc et à la fin il a admis néanmoins qu'il y avait de la composition géométrique dans son oeuvre dans ses photos qui est une notion académique si l'on veut est-ce que qu'est-ce que vous en penseriez de ça ? oui non je pense que c'est une grande question vous parlez d'académisme et d'académique c'est deux choses différentes mais pour aller vite quand j'ai employé le mot académique je voulais dire que nécessairement inévitablement et ce n'est pas un reproche contre qui que ce soit pour autant que nous ayons une connaissance de l'histoire de la photographie aujourd'hui cette connaissance elle est réduite j'ai employé le mot académique au sens d'une tradition d'enseignement de l'histoire de la photographie cette tradition elle a à peine 40 ans même pas 40 dans la plupart des endroits et donc elle est forcément elle est partie de là où elle est partie elle est là où elle est aujourd'hui et elle est destinée à changer énormément probablement à l'avenir mais parce que c'est une discipline extrêmement jeune donc je ne voudrais pas qu'on comprenne ce que j'ai dit pour une forme de jugement négatif sur ce qu'on fait les historiens de la photographie c'est comme ça c'est comme ça c'est bien parce qu'il y a eu notamment des gens qui étaient à la fois des artistes et des militants et des conservateurs et des militants qu'il y a pu avoir ce développement d'un intérêt critique pour la photo et quel que soit on est certainement au-delà d'aujourd'hui de la façon dont on pouvait raconter cette histoire de la photo en 1980 mais ça n'enlève rien à ce qui a été fait à ce moment-là donc ça c'est une première chose deuxièmement sur l'académisme au sens au sens disons d'une vous avez l'air de l'identifier à une esthétique de la forme je pense effectivement que c'est une vraie question à propos de Jackson comme à propos de n'importe quel photographe qui a eu un peu qui a eu une vraie pratique forte et comment dire enfin comme j'ai dit pointu je ne sais pas si c'est le mot mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas indifférent aux formes ça me semble assez évident quand on regarde ses photos quand on regarde ce qu'il photographie alors c'est vrai que il y a une motivation thématique typologique qui est liée à toute une réflexion sur le paysage habité comme histoire et comme site et tout ça et en même temps quand on regarde les photos il y a des choses la forme de la maison en particulier qui est une forme elle-même très je ne sais pas archétypique dans l'art elle est quand même très structurante dans beaucoup de photos alors est-ce que c'est de l'académisme je ne sais pas mais c'est en tout cas qui est une oui une préoccupation de la forme qui fait ou de la couleur d'ailleurs parce que les rapprochements que tu as fait avec certaines photos de Stephen Shaw par exemple sont très très évidents très clairs très frappants ça me paraît tout à fait net je voudrais continuer là-dessus son académisme consiste d'abord à choisir un petit domaine de la nature humaine ou naturelle mais il n'y a pas de personnage c'est une architecture habité sans habitant ça ça me pose une question simplement ensuite je ne sais pas est-ce qu'il a photographié sa famille sa femme sa tante ou est-ce qu'on a écarté tout ça a priori il n'a pas photographié sa femme ni sa famille après je pense que photographier les habitants c'est pas c'est photographier des personnes mais représenter leur corps ne montre pas comment ces personnes ont habité et comment ils ont construit les lieux où ils vivent je pense que dans ces photographies il n'y a pas seulement des formes il y a aussi des modes de construction et qu'il a photographié des modes de construction donc là on ne voit pas le processus de la construction mais Jackson en voyant ça il s'est posé la question c'est des photographies qui sont aussi des questions mais comment ce lieu-là a été construit agencé etc et c'est aussi des photographies qui sont des documents d'expérience donc qui montrent aussi son expérience de terrain et il n'a jamais neutralisé son expérience de terrain en se positionnant de manière systématique ou en effaçant de quel endroit il vient comment il est arrivé à cet endroit on voit vraiment des photographies d'expérience et je pense que dans sa théorie du paysage je ne suis pas seul à le dire Jean-Marc Béz Gilles Tibérien qui travaille aussi sur Jackson le dit c'est quelqu'un qui étudie le paysage mais en y participant l'important c'est aussi de participer et la manière d'être sur la route c'est de participer à ce paysage surtout aux Etats-Unis où la route et la mobilité est quelque chose d'important donc on n'est pas seulement dans un catalogue de formes on interroge des modes de construction et aussi une expérience et une manière de participer comment on étudie en participant en étant à l'intérieur de ce paysage cette dimension comme tu l'as dit comment dire réflexif le fait que c'est sa structure le fait de prendre l'acte photographique comme on disait dans les années 80 c'est quelque chose qui est structurant dans la journée dans la moto dans les arrêts et puis un rouleau de code à chrome ça fait 36 poses ça fait pas 2000 photos donc c'est aussi il y a une structuration de ce que tu appelles le prélèvement qui est probablement pas la même que si c'était de la prise de notes ou du dessin oui justement vous évoquez le dessin alors je voudrais en profiter du fait que vous avez glissé une photo d'un croquis entre les photos justement pour vous poser la question du rapport entre le dessin et la photo est-ce qu'on peut est-ce que dans votre analyse de sa production photographique vous avez pu établir un rapport entre ce qu'il a photographié et ce qu'il a dessiné est-ce qu'il prenait un peu plus de temps de descendre de sa moto pour justement faire un prélèvement plus précis plus détaillé de ce qu'il observait ou est-ce qu'il n'y a vraiment aucun rapport entre les deux alors finalement on sait assez peu de choses sur ses dessins puisqu'il y a aussi c'est difficile de les étudier parce qu'il y en a à peu près de 200 à 300 donc le nombre n'est pas très important par rapport à sa production en fait parce qu'apparemment il a eu une production très importante ce qu'on sait c'est essentiellement ce qu'a pu dire par exemple Douglas Adams qui était un ami à lui à Boston et avec qui il a en fait fait des espèces de parcours de terrain au Nouveau-Mexique où tous les deux dessinaient donc ce qu'il a dit c'est que par exemple et ce que dit Elena Rovitz également qui est son exécutrice testamentaire et qui a publié qui a édité son dernier ouvrage son dernier recueil d'essais c'est que quand on rentrait chez Jackson il y avait une espèce de vestibule où il y avait plein de dessins faits sur du papier bon marché et tout le monde pouvait se servir donc ses dessins ont un peu été dispersés un peu partout il accordait peu d'importance à la conservation de ses dessins c'était pas des objets comme ça on va dire sacralisés deuxièmement quand il dessinait avec Douglas Adams ils avaient installé un espèce de protocole ensemble où tous les quarts d'heure par exemple ils devaient s'arrêter où que ce soit et ils s'arrêtaient et ils dessinaient et donc ça c'est au Nouveau-Mexique où la part des espaces sauvages est quand même assez importante donc tous les dessins de cette période montrent essentiellement on peut dire des sceneries ce qu'il n'a pas photographié donc finalement il pouvait s'intéresser à ce type de lieu mais toujours de la route ils ne quittent pas la route ils ne rentrent pas dans la wilderness où il n'y a plus de route etc et ce que dit Douglas Adams c'est que donc il devait s'arrêter où que ce soit on va dire tous les quarts d'heure et également que c'était également une pratique qui devait être rapide donc c'était une cigarette ou deux maximum pas plus au bout de la deuxième cigarette on arrêtait le dessin je ne peux pas en fait je n'ai pas plus d'informations là-dessus bonsoir j'ai une question à propos des affinités de Jackson dans un état voisinant de New Mexico il y avait un autre photographe qui travaille sur le paysage Frederick Sommer et je me suis demandé s'il a connu s'il avait apprécié son travail s'il avait rejeté alors Jackson a un certain nombre de photos dans ses archives de tirage mais finalement assez peu je ne connais pas ce Frederick Sommer par contre au moment où Jackson habitait au Nouveau-Méxique donc pendant longtemps et notamment du milieu des années 70 je crois à la fin des années 80 le Nouveau-Méxique était quand même un pôle important de la photographie américaine parce qu'il y avait un département de photographie à l'université du Nouveau-Méxique où Boymond Newell enseignait et où Jody l'est passé où Frank Golke l'est passé où les Wussballs qui étaient l'amie de Frank Golke je crois venaient les visiter etc donc il y avait un milieu important de la photographie sur place Steve Yates avec qui il s'est lié pour lequel il a publié un certain nombre de textes dans The New Mexico Photographic Survey venait de cette école là mais d'après Steve Yates qui a bien connu Boymond Newell et Jackson eux-mêmes ne se sont jamais rencontrés donc je ne pense pas qu'il avait des relations suivies ou même irrégulières avec beaucoup de photographes au Nouveau-Méxique une photographe qu'il a publiée pas mal dans Landscape c'est Laura Aguilpin où il y a plusieurs tirages dans ses archives dont un je crois qui est dédicacé mais à part ça il n'y a pas de traces en fait de relations claires d'amitié par exemple avec des photographes ou de relations suivies en dehors de Steve Yates Miguel Gandert et Peter Brown avec qui il a mené des projets en commun mais c'est en fait c'est une question c'est intéressant le rapprochement inférieure de Samar parce que même si c'est des univers très différents c'est quand même des univers de l'observation donc très 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 j'ai envie de dire pointue encore une fois enfin je ne sais pas comment dire très pointilleuse mais en même temps ce qui est marrant c'est que comment dire qu'on en vienne à se poser ce genre de questions il faut qu'on soit là où on est aujourd'hui pour se poser une question comme celle-là parce qu'encore une fois même il y a cinq ans je pense enfin je ne sais pas mais Jordi peut le dire personne peut-être il y a dix ans disons personne ne se serait intéressé à l'oeuvre de Jackson comme photographe alors que Sommer il a quand même une oeuvre d'artiste photographe Sommer et tous ceux dont on a parlé qui est établie depuis longtemps et qui a été construite comme tel donc ce qui est intéressant c'est le lieu nouveau et probablement très instable à partir duquel on peut se poser ce genre de questions aujourd'hui parce qu'en fait c'est un lieu instable parce que des Jackson alors là je ne parle pas du tout en tant que enfin comment dire je ne parle pas en spécifique je ne suis pas spécifique de Jackson mais je veux dire du point de vue de l'histoire des images des Jackson il y en a potentiellement des milliers les gens qui ont tous les innombrables photographes par exemple qui ont travaillé pour non seulement pour les entreprises dont on a parlé mais pour toutes les entreprises de documentation urbaine les municipalités les régions il y a des gens qui étudient ça aujourd'hui ici et ailleurs et donc les questions qu'on peut se poser c'est à dire que la question pour Jackson de savoir s'il connaissait tel ou tel photographe c'est une question qui nous est imposée un petit peu par notre culture qui est forcément ce qu'elle est qui est un peu académique encore une fois et qui probablement est une question qui lui aurait paru à lui assez artificielle parce qu'il avait probablement plus de rapports avec des paysagistes des architectes des historiens et des géographes qu'avec des photographes je pense qu'il y a un ouvrage quand même qui un peu permet de faire le lien entre le monde de l'art et le monde des géographes architectes urbanistes etc qu'on fait de la photographie il y a deux ouvrages c'est Learning from Las Vegas dont on a un peu parlé qui a été étudié notamment par Martino Stirli il y avait l'année dernière une exposition à Arles qui était la suite d'une exposition qu'il y avait eu en Suisse avant et puis il y a The View from the Road où Kevin Lynch et Donald Appleyard participent où on monte plus des photogrammes mais c'est aussi des photographies sur la route où des chercheurs s'interrogent sur comment appréhender les aménagements contemporains et comment se servir de la photographie pour mener les enquêtes Lucien le mot de la fin pour moi c'est un commencement non je ne vois pas le mot de la fin c'est une expérience extrêmement personnelle qui a son identité ses limites qui est admirable en soi mais il ne faut pas y chercher ni de l'art ni de la philosophie c'est une politique plutôt merci alors il y a Aude Maté a parlé de trois publications parce que bon c'est une recherche qui est un personnel mais aussi qui est une recherche d'équipe avec plusieurs équipes le LARCA l'Emerge géographicité et là il y a trois publications qui montrent aussi que c'est un travail qui est mené en équipe et que je remercie ces équipes là je vois que je ne vais pas tout citer